Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour un moment de recueillement. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette deuxième assemblée de l'année 2019. On va commencer avec l'adoption de l'autre jour. Alors, il est recommandé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 5 février 2019. Alors, je vais le proposer. Proposé par M. Sarrault, appuyé par M. Chamouchevski. Avant de commencer avec vous, M. les policiers, je voudrais juste faire quelques annonces. Alors, je voulais souligner le décès de Mme Laurette Saint-Aubin, qui est une résidente de l'Île depuis 40 ans. Elle est décédée le 29 janvier. Alors, on souhaite nos plus sincères sympathies à la famille et à ses proches. Je voulais souligner aussi le succès de la 15e édition du Grand Bizarre, qui a eu lieu le 26 janvier. Je veux remercier tous les participants. Ce sont les scouts qui ont organisé cette belle soirée pour ramasser des fonds. Alors, merci beaucoup. Aussi à nos employés qui ont préparé la salle et ainsi de suite. Les événements à venir, bien, il y a des sons et brioches le 17 février à 11 heures. C'est ici, dans cette salle-ci. C'est le trio Kanoé, hommage à Schumann. Le comité des aînés va se rencontrer le 20 février. Il va y avoir des musiciens de l'Orchestre symphorique de Montréal à la salle Madeleine-la-Haye, ici même, le 21 février à 19h30. Alors, j'invite aussi, finalement, la population à participer en grand nombre à la 34e édition du Défi hivernal, organisé par le Club de course à pied et les Trains de Savate. Alors, les Trains de Savate sont là depuis de nombreuses années. C'est une activité qui a lieu chaque année. Il y a le Défi hivernal et il y a le Défi, aussi, durant l'été. Ensuite, je veux juste mentionner aux gens qu'il y a eu des changements aux oreilles de la bibliothèque. Les nouveaux oreilles de la bibliothèque, à compter du 16 février, lundi au jeudi, de 10h à 19h. Le vendredi, de 12h midi, donc, à 18h. Samedi et dimanche, de 11h à 17h. Ça, ce sont les nouveaux oreilles pour la bibliothèque. Alors, merci beaucoup. Puis, sans plus tarder, on va commencer avec vous, M. le policier. Bonjour. Merci encore une fois de m'accueillir ici. Point de vue, l'agent Kobe Gibson va vous entraîner de nos réalisations, point de vue communautaire, de police communautaire. Pour ce qui est de la partie volet criminel, encore une fois, on a probablement les statistiques les mêmes choses, là, à plus ou moins la même chose qu'année passée. On n'a pas rien d'événement particulier qui sort de l'ordinaire. Point de vue introduction par effraction, on en a toujours quelques-uns, malheureusement, mais on n'a pas de cas d'espèce en particulier. On est toujours dans les mêmes statistiques que les années passées, que les mois passés. Puis, même au point de vue des accidents de la route, on a une légère petite baisse comparativement. Si on compare janvier 2019 à janvier 2018, on est à une légère baisse, là, tout au plus. Dernièrement, la semaine passée, on a eu une rencontre. Je sais que vous étiez occupés, là, mais on a invité au PDQ3 toute une vingtaine de partenaires communautaires et municipaux pour leur présenter le plan d'action, dans le fond, nos enlignements au PDQ3 pour 2019. Une de nos choses qu'on va essayer de mettre en place, c'est beaucoup plus de suivi auprès des victimes, surtout ceux qui ont des victimes, des personnes soit vulnérables, qui ont été soit des personnes atteintes de problèmes de santé mentale, des problèmes vivants seuls ou des personnes âgées. Donc, ces personnes-là sont impliquées dans un crime en 2019, soit avec les agents sociocommunautaires ou même avec les agents du poste. On va s'assurer d'avoir des références avec le CAVAC et aussi même des visites par après l'événement pour rassurer ces personnes-là. Puis, c'est surtout un gros aliment qu'on va essayer de faire beaucoup plus de suivi auprès des victimes. Demain, je vais être au comité de sécurité publique de l'Île-Bizard. Je vais être, je sais que par les années passées, certains commandants déléguaient ça. Je vais être là, c'est un engagement que j'ai pris avec les élus de certains comités d'y assister personnellement pour m'assurer qu'il y ait un suivi auprès de l'arrondissement. À l'avant-dernier conseil, on m'avait fait part, puis au conseil de sécurité publique, on m'avait fait part de certaines plaintes. Je vous invite à continuer à, soit par notre site web, si vous avez des plaintes spécialisées, des endroits particuliers qui sont problématiques ou via le comité de sécurité publique de l'Île-Bizard, ça fait des plaintes. Au dernier comité, on m'avait fait part, l'école Saint-Anne à Sainte-Geneviève, surtout des citoyens qui, malheureusement, ne respectaient pas les feux clignotants d'autobus. Alors, en janvier, quand la reprise des cours a commencé, on a fait à six reprises, les policiers sont allés dans la journée, à différentes heures de la journée. Il y a une journée qu'on était pas mal présents, puis heureusement, le 15 janvier, tout le monde respectait. Mais sinon, les autres fois, on a émis quand même huit constats, seulement deux, mais pour avoir passé sur les feux, alors c'est des biais qui sont très chers, neuf points de démérite. Et ce qui est encore pire, bien, c'est la sécurité des petits-enfants. Alors, on dit à nos citoyens d'observer ces choses-là. Malheureusement, notre niveau de tolérance va être très bas pour ce genre d'infraction. Ce n'est pas nul. Alors, on avait aussi, on m'avait avisé d'un problème de circulation en face du Cégep, mais le Cégep va recommencer ou vient tout juste à peine. Donc, au prochain conseil, je pourrais faire un suivi sur ce qui est de la rue Sous-Bouvoir-Gouin en face du Cégep. Mais sinon, on n'a rien qui ressort de l'ordinaire. Tout d'abord, je voulais vous dire que la réunion qui s'est tenue, j'ai délégué mon attaché politique qui m'a fait un compte-rendu de la réunion. Parfait. Donc, on va essayer de travailler tout au long de l'année en partenariat. Parfait. Merci, je vous laissez. Oui, mais restez là. Est-ce qu'il y a des questions des citoyens pour M. le commandant du poste numéro 3? Est-ce que les conseillers ont des questions pour M. Bigrat? Moi, j'ai des commentaires. Merci pour le rendre du compte. Je voulais juste vous encourager. Merci pour ce que vous faites, mais je vous encourage que votre présence soit toujours plus importante à Lille et à Sainte-Geneviève. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Bien, c'est ça. On fait du mieux qu'on peut avec les effectifs qu'on a. On en discute demain. On va être présents, mais on va discuter encore plus demain sur comment on peut faire pour améliorer notre présence. Merci. Merci beaucoup. Coby. Oui, bonsoir. Juste pour donner des informations par rapport au travail des agents sociaux communautaires, surtout Julie Dupré, qui s'occupe de l'école, je pense qu'elle est un peu bas, hein? Jonathan Wilson, c'est un peu mieux, hein? Elle a eu plusieurs visites et présentations dans les écoles du quartier. À l'école Sainte-Geneviève, les étudiants ont reçu de l'information sur le métier policier, l'intimidation et le taxage. Le printemps s'en vient, on va embarquer sur tout ce qui est la sécurité routière, sécurité à vélo pour les jeunes. Ça, ça commence à rentrer. Ça, ça commence à rentrer. Ça, ça commence à se préparer au cas d'un incident semblable, mais il faut quand même se préparer puis voir la réalité. Julie Dupré a fait la formation auprès des professeurs avec ça. Puis, on a deux DVD qu'on utilise pour montrer un peu, là, les différentes choses qu'ils peuvent faire. Puis, des fois, c'est pas évident. Il y a des gens, des adultes enseignants apprennent énormément. Mais on est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Et puis, on est rendu à faire des pratiques dans les écoles de tirer actif. Il y a une présentation par Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. On va passer maintenant à la période de questions des citoyens. Alors, s'il y a des citoyens qui veulent poser une question, vous vous présentez au micro, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Identifiez-vous et posez votre question. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que j'ai venu ici pour compléter ouvertement. Dans 30 ans, j'ai vécu dans l'Ile-Bizarre. C'est sur le remover de la neige. Je vais le garder simple. Un problème aujourd'hui. On quelle street vous vivez? 3290, Léon-Brisbois. Léon-Brisbois. My name is Peter Endisch. Oh, yeah, okay, Mr. Yeah, we know each other. Mr. Mayor, something has to be done. Global warming is here. It's not an unusual thing. And the services has to change. The common practice is the snowplow comes and pushes against the houses, everything in the circle where it doesn't have to. The other operators would come and they can scoop it out and take it away and put it on the corner. It could be done very easily or at least pushed to the center because we live in a circle. It's a unique situation where it could be done, right? And the common practice is he blocks the drains, which I keep open. and, you know, we installed two new drains in my street. And like where the lady here lives across from me, there's only two drains again for the whole site. And she's going to tell you how she was flooded. I get flooded each year. In those 30 years, I get flooded each year. It goes in my basement and it goes in the garage and then it goes a little bit in the basement. Sometimes it's worse, sometimes less. I learned what to do with it, but now it's getting worse and worse. And even with those two drains, it's not working because the snow plow packs it and then nobody comes to open it. And if I'm not there quickly with the shovel, it freezes and I cannot unplug it. So please, something has to be done. Mr. Endish, I know that I did receive an email from you. And I've dispatched our director to go and see exactly what was the problem. He called me up. He actually called me up. Yeah, it was very nice. I know that he went there and we are trying to see what is the real problem there. And something might be done during the spring, next spring, right? I guess you don't have to change anything. Just the guy with the snow plow has to push it the other way, not against the house, and keep the drains open. You know, it makes me a pile like this and if I'm not home, I cannot remove it. That's all. I'm taking a note on that and our director is here, our general director are here. Thank you very much. And we'll try to avoid to do these things. I spoke today. I met the snow plow operator and he was just like laughing at me and saying he's doing an excellent job and he cannot do more. I said, why don't you just push it to the left side, to the center? He would repeatedly telling me he's doing a good job pushing it on my side. So, you know, that has to, I know on common streets you have to push it against the houses, but not in a circle. There you can heap it up on the island and please, in the middle of the island, not making it farther, farther. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Great. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Sorry. La population a grown, a lot more houses have come in. I don't know if you've increased your staff and your machinery to keep the maintenance. Also, I think another big problem is that your workers are in such a hurry, which I understand they have to get the roads cleared, they don't know where the drains are. I suggest you put markers, such as the fire hydrants have, or private snow removal companies, they come and install markers on the sides of our driveways. If you have markers in front of the drains, in fluorescent, because at night if they're removing the snow, they'll be able to see these fluorescent markers. And the other thing, as Mr. Endish mentioned, he tries to remove the snow from his drain. The thing is, I've tried as well, but they don't come close enough to the curb. I try to remove the snow, but I can't, A, find the drain, because I know approximately where it is, but I have to search, and the snow's up to here, and it's jam-packed. I'm not going to break my back. Now, I understand there's global warming, but we have snow that melts now in January, February, March, because spring is coming, and April. Snow is going to melt at some point within those months, maybe a few times, maybe once. If the drains are blocked, water has to go somewhere. It's going to create a lake effect on flat streets, and anybody with sloping driveways, as myself, my other neighbour, we all have the sloping driveways. We absorb the water from all the streets, and especially he's on Lyon-Brisbois, the main street. So if it's not going down his driveway, it's flowing into our crescent. I'm the house right in the middle, and it's all coming down. And when they redid the streets a few years ago, roughly, what, six years ago, they did a really bad job. I know some of our neighbours were speaking to the engineers. They didn't listen to any of us. They put in less drains that were supposed to be there. And whatever they put in my driveway, because they put a new drain, it's not absorbing. And I've been there for 23 years. I never had the problems like I'm having in the last five, six years. I'm having water now in my garage, and I'm sure there are a lot of people here who are having the same problems on their streets, where they're having lake effects because the drains are not being ploughed. And I think by installing these markers, because if you're a driver in a truck, you can't see, and they have to have a road map, because even if you go on the street, you're not going to know, Mr. Mayor, where the drains are unless you have a special machine or map that's going to tell you. Well, think of all your crews that are out there. They don't know where one drain is or another. So I think it's going to be a cheap method and a more efficient method if you have markers explaining to your crew where the drains are, and you'll have less problems. And also your workers, I don't think they enjoy going to do the cleaning up after, working in water up to here and freezing cold water, getting sick, etc., etc. Mrs. Parquet, I think you were really clear. It's very interesting what you just said to the council. We'll take into account what you said. Our director is here. Our two directors are here. Where are your directors? Sorry. Okay. So we'll take note. I think it's very interesting and positive and very clearly said by yourself. So thank you very much. And also, you know, spring is coming soon, and I'm sure that's quick enough to put together and start putting everywhere before we have the big problem in the spring. Anyway, we have to find a way to take care of... and that's a cheap way, you know, so... Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres questions des citoyens? Thank you very much. I have to do with stress supplementary to the council. I'm going to tell you that during the summer, it was already voted, it was already voted, it was already on budget, the generatrices came out, including several others on stations of pump. That's not done. Just to see where it was made of this issue. Mr. Cochon, I can't answer to this question this evening. I will make the verification that they have been imposed and we'll come back there. We have the same problem as the other ones for the Manop. Maybe in a reaction, maybe proactive, then have a map with the city, Je pense qu'on en a déjà une à la Ville, puis de faire le tour, là, à titrer des gens aux travaux publics qu'on a déjà en main sur le nettoyage préventif. Merci. Quelques autres questions? Bonsoir, je m'appelle Michael Cossier-Lay, j'habite à 26 avenue Charon. Je vais vous parler du problème. Ce n'est pas la première fois que je viens au conseil. Je pense que vous vous souvenez de moi. On a encore le même problème. Rien n'a été réglé. Il y a les deux côtés de rue devant ma maison, montent. Moi, je suis la personne la plus basse. Ça passe dans mon driveway. Ça rentre sur mon terrain. Je ne suis pas, je ne fais pas partie de votre système de groupe. M. Coussalic, moi, aux dernières nouvelles, ce que je voulais faire, ce qu'on voulait faire, c'est obtenir une servitude de la Ville de Montréal pour pouvoir passer le tuyau. Oui. À ce que je sache, et aux dernières nouvelles, parce que je me tiens beaucoup informé de votre dossier, c'est que la Ville de Montréal vous a envoyé un document à signer, un engagement pour une servitude qui serait notariée un petit peu plus tard, mais qui nous permettrait de commencer les travaux. Oui, OK. Est-ce que c'est correct ce que je dis? Je ne sais pas. Vous avez reçu un document? Non. Mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais vous expliquer, M. le maire. M. le maire, notre ingénieur nous a dit que la Ville de Montréal nous avait fait parvenir un document, parce que moi, je ne voulais pas attendre après un acte notarié officiel, c'est trop long. Alors, la Ville de Montréal nous a sorti comme idée de vous faire parvenir un document, un engagement de servitude, que la servitude serait signée, serait notariée. Ça, avec ce document-là, on pouvait procéder aux travaux. Là, vous me dites que vous n'avez pas reçu ce document-là. Non, il y a une raison technique pourquoi je ne l'ai pas reçue. Vous ne passez plus sur mon terrain. Vous passez sur le terrain du voisin. Au lieu de prendre 1,7 mètre chez moi, 1,7 mètre chez le voisin, vous allez prendre 2 mètres chez le voisin. Je ne suis plus dans le dossier, mais je peux vous montrer, j'ai filmé ce matin, l'eau qui coule de vos rues sur mon terrain vers le lac. Est-ce que votre voisin a accepté, a signé l'engagement? Je présume que oui, mais je ne sais pas. M. le maire, ça fait depuis 4 ans que je viens vous voir. Alors, cet été, ça fait depuis 5 ans. Oui, mais c'est ça. Moi, je suis certain que le dossier est en voie de règlement. Comme je vous dis, mon ingénieur me dit que tout est correct. Vous êtes capable de me donner une date. Il faut que vous signez, M. Koussalik. Il faut que votre voisin signe. Donc, si mon voisin ne signe pas, vous n'allez jamais régler mon problème? C'est ça, votre réponse? On ne peut pas donner de servitude. Vous en avez une. Vous avez tout simplement à la déplacer. Vous avez une servitude sur son terrain. Elle est à une mauvaise place. M. Koussalik, pour faire ça, il faut qu'on se fasse un acte notarié. Donc, faisant une nouvelle servitude, créant une nouvelle servitude, moi, j'ai voulu vous éviter ça pour procéder plus rapidement. On vous a envoyé un document signé. Il y a juste à signer le document, puis on va procéder. Première chose, personne ne m'envoyez aucun document, parce que vous ne faites pas des travaux chez moi. Est-ce que… M. Isaac, mon voisin, je présume que vous lui envoyez les choses. Je ne le sais pas. Mais s'il refuse de signer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à l'inonder à chaque fois qu'il pleut? On ne peut pas passer un tuyau. Vous ne pouvez pas exporter une servitude? Mais voyons, vous êtes notaire, vous êtes avocat, monsieur. Oui, vous devez donner une servitude, monsieur. Ou vous ou votre voisin. Vous êtes le fonds dominant. Nous, on est le fonds servant. Une servitude sur le terrain du voisin, elle est à la mauvaise place. Elle est au point haut. L'eau, vous ne la faites pas monter, même avec toute la bonne volonté que vous avez. Alors, ça ne marche pas. Il faut relocaliser la servitude. Pour des raisons techniques que je vous ai dit, sur la rue mitoyenne, il y a des cèdres, il y a des choses. M. Larabi, votre ingénieur, nous a dit non, on ne va pas faire ça. On va faire tous les travaux sur le terrain du voisin. OK. Mais depuis ce temps-là, tout ce que je vous dis, j'aimerais bien avoir une réponse de vous. Ma réponse, moi, c'est qu'on attendait le document signé. Et s'il ne vient jamais, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça qui est ma deuxième question. Si vous ne signez pas la servitude, je ne peux pas passer. Moi, je souffre des inconvénients parce que le voisin a signé ou pas signé. Je ne le sais pas. On va faire parler à M. Isaac. Non, M. le maire, ce n'est pas le problème de M. Isaac. C'est le problème de la ville, le drainage, là. Ce n'est pas la responsabilité des citoyens. Vous les avez entendus. C'est le problème de la ville. Vous êtes le représentant de la ville. Oui, je comprends ça, mais il y a des règles à suivre. Il faut qu'on signe une servitude avant. C'est normal. On passe chez vous. Chez le moins voisin, oui. On vous passe chez nous. Excusez, chez M. Isaac. Oui. M. Chabouchevski. M. Koufselak, je sais qu'il y a eu des développements dernièrement, comme je vous ai expliqué tantôt. Je ne suis pas nécessairement au courant des détails finales. Je vous assure que je m'informe et que je vous reviens dans un... pas plus loin que cinq jours. Je vais m'informer à la ville et je vais m'informer avec notre ingénieur. Je vous remercie, Robert. Moi, je n'ai pas encore reçu la réponse acceptable de M. le maire. Si M. Isaac ne signe pas pour des raisons qui sont propres à lui, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous expropriez une servitude ou vous continuez à m'inonder? Non. On attend de signer un acte d'entente avec le propriétaire. Une servitude... Donc, ça peut prendre des années s'il signe. Non, mais il faut qu'il signe. Pourquoi il ne signerait pas? Je ne sais pas. À date, il n'a pas signé. Non, mais écoutez, il faut nous aider. Je ne passerai pas chez vous sans signer de servitude, M. M. Kouzalik. C'est clair. Ça, c'est la loi. Je pense que vous n'avez rien compris. Vous ne passez plus chez moi. Vous n'avez pas besoin, techniquement, vous n'avez pas besoin de passer chez moi. La décision... On va parler à M. Isaac. Sur M. Isaac. Moi, j'ai l'eau qui coule chez moi. Alors, écoutez, je vais m'occuper de ce dossier, là, personnellement, avec Robert. On va trouver une solution. On va parler à M. Isaac. Parce que moi, on fait tout pour raccourcir les délais. Vous m'avez promis que j'avais demandé de me donner les plans, parce que je suis ingénieur de profession, donc je ne sais pas que je connais un peu l'eau. Oui, mais je vous ai mis en communication avec notre ingénieur. Vous avez discuté de tout ça. Vous êtes assis ensemble. Moi, je suis maire. Je suis là pour essayer de faire en sorte que le dossier avance. Non, c'est à vous de donner la directive. Vous allez vous dire, faites ça. J'ai donné la directive. J'ai donné la directive. J'ai même dit, on va aller chercher un intérêt local s'il faut. Si les employés ne font pas leur job, vous savez quelle est la prochaine directive à faire? Il faut voir, là. Il faut voir. Non, mais je ne sais pas, moi. On va parler à M. Isaac. Je vous apporte ça depuis quatre ans. Je vous apporte le problème tous les ans. On va parler à notre ingénieur, puis on va parler à M. Isaac. Merci beaucoup. Donnez-moi cinq jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Juste une dernière. Bonsoir, M. Colofford, Lawrence, frère de Mike, qui est peut-être connu ici à Lille. Oui, ancien. Je suis également à Lille, en face de chez eux, et directement en face de chez eux. C'est votre adresse. 3283, Léon Brisebois. D'ailleurs, je dois dire, j'ai appelé ce matin pour un problème. J'ai été ravi d'avoir par coïncidence un fonctionnaire qui est venu faire un tour, qui a appelé tout de suite ses collègues. On a réglé mon problème. C'est la cinquième inondation depuis que la rue a été faite. On a le même type de maison. Une large entrée, capable d'alloger six voitures. Le drain est fait pour six voitures, et non toute la rue Léon Brisebois, pour le moins le manque de drain sur la rue. Il y en manque plusieurs. Je ne sais pas qui a dessiné le tout. Je suis ingénieur également. Quand j'ai demandé de faire des corrections, ils n'ont jamais voulu le corriger. Ils ont corrigé les siens. Lui est correct, mais qui souffre beaucoup, comme moi, et une autre maison 600 mètres plus loin, et une autre maison 600 mètres plus loin, on ne met pas des égouts à 600 mètres. Ce n'est pas une rue qui est vraiment mal faite. Ils ont dépensé une fortune. On a payé pour ces fortunes-là qu'ils ont dépensé. Je dirais qu'au moins dans un plan de nettoyage, parmi les choses à faire, nettoyer, programmer, nettoyer mieux les rues, déglacer les drains, parce que sinon on a trois lacs qui se forment dans l'espace d'une heure. Un lac assez grand ici, une inondation… Est-ce que vous proposez l'ajout de puissance? C'est ça que vous dites? Moi, je propose d'augmenter le nombre de drains, numéro un, surtout en automne, et au printemps, que les feuilles ramassent, bloquent, et ça passe tout droit, ça va au prochain drain, au prochain drain. À un moment donné, il n'y a juste un qui marche, puis c'est le point faible. L'eau va passer de toute façon. Drain ou pas drain, il va trouver son chemin, il va trouver le point de moindre résistance. Revisitez vos plans, s'il vous plaît. D'accord? C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le service qui est venu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On va procéder à l'heure du jour. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers? Je m'excuse. Oui, Mme Marceau. Oui, M. le maire, s'il vous plaît. C'est parce que dimanche, il y a deux jours, j'ai reçu un appel urgent, je crois, d'un plombier qui était sur place dans la rue Saint-Georges, considérant qu'il y avait un puissard, justement, qui était gelé, et puis que ça occasionnait des gros soucis, là, au bloc qui était de l'autre côté, de huit logements. Ils avaient fermé l'eau, les égouts et tout ça, parce que ça refoulait chez eux. Et le monsieur, il me dit comment je fais pour avoir du service rapide un dimanche après-midi. Il a téléphoné au 311. On lui a dit d'appeler au 911. Il n'y a personne qui pouvait lui donner quelques... Puis là, il m'appelle, naturellement. Puis moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on a... Je voulais vous poser la question, à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de service, et fin de semaine? Parce que le plombier était chanceux parce qu'il connaît quelqu'un dans le service. Il lui a téléphoné, puis de fil en aiguille, il y a eu quelque chose qui s'est produit, puis ça a réglé le problème. Mais est-ce que c'est que les gens qui ont des... Techniquement, les gens, quand ils ont des problèmes la fin de semaine, on a des employés qui sont sur place. Il y a le 311. On commence par le 311. Je ne suis pas garanti que ça va marcher, parce que c'est quelqu'un de Montréal qui répond. Mais le quelqu'un de Montréal, il devrait savoir qu'on a quelqu'un sur place la fin de semaine, parce qu'on a un horaire de fin de semaine. Il y a des gens qui sont présents. Je ne sais pas s'il y a un contremaître de présents. Il y a toujours un contremaître de garde. Donc, il s'agirait peut-être de faire en sorte que vous, comme conseillère, puis nous, comme les conseillers, puis moi, comme maire, on sache exactement comment diriger les gens. Alors, on va vous donner les informations, Mme Marceau. Il y a un numéro. Il y a un numéro pour le contremaître de garde. OK. Bien, c'est excellent. Puis, vous avez aussi le numéro de la sécurité publique. Oui, bien, ça aussi, c'est la même chose, mais il n'arrivait pas à le rejoindre. Ou alors, il lui a répondu simplement, moi, je ne peux rien faire. Il n'arrivait pas à le rejoindre, c'est clair. Alors, ce problème est de communication, parce que lui, tout le monde aurait dû savoir qu'il y a un contremaître de garde. Il aurait dû savoir qui est de garde, puis communiquer avec le contremaître de garde. OK. Mais de toute façon, comme vous êtes conseillère, les conseillers sont souvent sollicités par les citoyens. Et moi aussi. Bien, on va vous donner toutes les informations que vous avez besoin. 3-1-1, le numéro du contremaître de garde, puis le numéro du coordonnateur de sécurité publique. Parfait. Comme ça, quand un citoyen vous appellera, vous pourrez leur donner ces informations. Excellent. Merci. OK. Amélie va tout vous donner ça. On va vous envoyer ça. Pour cette situation, je sais que Pierre-Yves était bien au courant, puis il a pris soin de la situation, a trouvé une solution. Donc, l'après-midi même, c'était réglé. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des conseillers? Juste un commentaire, vite vite. Je voudrais juste dire, comme responsable de la communauté de sécurité, pour tout sujet de sécurité ou connexes, s'il vous plaît, écrivez-moi, envoie-moi des courriels. Si vous avez des inquiétudes ou des questions, ça sera un plaisir d'essayer de vous répondre et trouver une solution. Merci. C'est tout. On va passer à l'autre jour. Alors, on va commencer avec le point 10.05, le procès-verbal. Alors, il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Genevier du mardi 8 janvier 2019. Je vais le proposer. Proposé par M. Larocque. J'appuie. Appuyé par M. Chamouchevski. 10.06. Il est recommandé d'adopter le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du lundi 10 décembre 2018 et d'adopter le procès-verbal de la Commission de l'administration et des priorités du mercredi 19 décembre 2018. Alors, je vais le proposer. Proposé par M. Sarrault. Appuyé par M. Chamouchevski. 12.01. Il est recommandé d'accepter l'offre de services de la Ville-Centre et mandater la direction du service de la culture pour la gestion des redevances pour la diffusion de musique publiée lors d'activités ou d'événements dans l'arrondissement auprès de l'organisme Résonne en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. Je vais le proposer. Appuyé par M. Chamouchevski. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Larocque. 12.02. Alors, c'est une résolution en appui aux journées de la persévérance scolaire 2019. Attendu que la campagne sur les journées de la persévérance scolaire regroupant plusieurs partenaires se tiendra du 11 au 15 février 2019 et que ces journées se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation autour de la persévérance scolaire. Attendu que la persévérance et la réussite scolaire font partie des préoccupations des élus municipaux. Attendu que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité de vie des élèves et du même coup permettre à ces derniers et ces dernières de développer leur plein potentiel. Attendu que les élus municipaux collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de sensibilisation à la réussite éducative, entre autres à travers le comité réussite éducative, les élus s'engagent de Concertation Montréal. Il est proposé par M. le maire Normand Marinacci et appuyé par M. Robert Samozewski de proclamer la semaine du 11 au 15 février 2019 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans notre arrondissement, d'appuyer cette campagne et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, des parents, de la politique, du communautaire, du développement, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, et de faire parvenir copie de cette résolution au comité réussite éducative, les élus s'engagent de Concertation Montréal. Merci beaucoup. Je pense que c'est important d'encourager la persévérance scolaire. C'est le but de cette résolution. 20-01. Il est recommandé d'octroyer une contribution financière de montant de 300 $ en provenance des surplus du Golfe au club de lecture de Vendelouest et d'imputer ses dépenses conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. Alors, je vais le proposer. Proposé par M. Serrault, appuyé par Mme Marceau. C'est une contribution qu'on fait à chaque année au club de lecture du Vendelouest, la résidence pour personnes âgées du Vendelouest. 20-02. Il est recommandé d'octroyer une contribution financière de montant de 500 $ en provenance des surplus du Golfe au groupe Scouts de l'île Bizarre afin de soutenir l'activité de financement à le Grand Bizarre 2019 et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je vais le proposer. Proposé par M. Larrault, appuyé par M. Chemchewski. On a parlé tantôt du Grand Bizarre. C'est notre contribution annuelle au souper spaghettis des troupes de Scouts. 20-03. Il est recommandé d'autoriser une dépense de montant de 26 177,51 $, toutes taxes incluses, plus 15 % de budget contingent, totalisant une somme de 30 104,14 $, toutes taxes incluses, d'accorder le contrat à Axor-Expert-Conseil pour effectuer la mise à jour de l'étude hydraulique réalisée par CDGU afin d'acheminer les eaux de ruissellement vers le milieu humide situé à l'est de la rue Jean-Yves et pour l'élaboration d'un concept d'aménagement, d'approuver un virement budgétaire de montant de 27 000 $ au règlement d'emprunt 0815-002 et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je vais le proposer. M. Chamouchevski, appuyé par M. Laroque. Tout ça à faire avec le projet des rues Parquin-Roi. Il y a un problème d'écoulement des eaux, alors on va faire une étude, parce qu'on refait tous les égouts et puis tous les aqueducs et les égouts dans ce projet-là, puis on tente de faire passer l'eau ailleurs que directement dans les égouts de Parquin-Roi. Il y avait déjà eu une étude qui avait été faite et puis là, on va amalgamer tout ça pour qu'on puisse à la fois faire le projet, puis régler une partie d'écoulement des eaux vers les rues Parquin-Roi. Il est recommandé d'augmenter le budget de contingence de 38 000 $ 741,55, toute taxe incluse, en utilisant les montants résiduels provenant des quantités non utilisées dans quelques postes du bordereau des prix, en conformité avec l'article 19 du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal. Je vais proposer par M. Larocque, appuyé par M. Chamouchevski. Oui, c'est le dossier de la rue du Moulin-Saint-Joseph, c'est ça? Allez-y. Je vous ai acheminé plusieurs questions relativement à ce dossier-là. J'ai été agréablement surprise d'avoir quelques réponses de la part de M. le directeur de l'arrondissement, mais pas suffisamment pour être à l'aise pour me dire que j'ai ce qu'il faut pour prendre ma décision ce soir, ce qui fait que je vais voter contre M. le maire. Oui. Bien, je voudrais vous dire, Mme Marceau, tout d'abord que les questions que vous avez soulevées, dénotent que vous avez fait un bon travail. Personnellement, je trouve que vos questions étaient très bonnes. Et puis, j'ai voulu qu'on vous réponde le plus rapidement possible. On a vous donné des éléments de réponse. Moi, ce que j'ai su, c'est que le projet était déjà… La différence de 38 000 piastres de contingence, c'est qu'au lieu de représenter le 15 %, ça représente 20 %. Donc, il y a un 5 % de plus. Et puis, que les matériaux et les travaux ont été inscrits au bordereau. Et chacun… Moi, j'ai demandé qu'on vérifie, comme vous l'avez demandé, chacun des postes où on a fait des changements. Par exemple, il y a eu des situations où des puissards étaient mal placés. On a rajouté un stationnement où est-ce qu'il y a la petite maison. On a rajouté de l'asphaltage. Tout ça a été pris en compte. Et puis, j'ai demandé à nos services de revisiter chacun des points que vous avez soulevés. Alors, c'est pour ça que je pense que le coût réel du projet était inférieur au montant prévu. Et puis, là, on a besoin de… Dans le fond, les contingences prévues étaient de 33 000, quelques centaines de dollars. On arrive à 38 000. Je pense qu'après vérification, puis en ayant revisité chacun des points, moi, je suis très à l'aise de voter pour ça. Mais je comprends votre point de vue. Puis, j'accepte très bien votre intervention. Je pense que c'est une intervention qui dénote que vous vous préoccupez du bien-être des citoyens. Voulez-vous rajouter quelque chose, M. le directeur? En fait, on n'a pas suivi. Simplement pour préciser qu'effectivement, on a précédé à les vérifications. Il s'agit simplement que les matériaux qui n'avaient pas été utilisés dans le cadre de la submission faite par l'entrepreneur, bien, ça a été simplement les argents qui étaient disponibles pour permettre de payer ce qu'on appelle la partie contingence, qui a passé de 15 % à 20 %. Et ça fait en sorte qu'au fond, ça n'a pas coûté plus cher dans ce projet-là. Au contraire, au réel, on est en-dessous des coûts de submission. C'est simplement un déplacement d'argent disponible pour pouvoir réaliser les contingences qui passent à 20 %, qu'on appelle parfois même des tancayettes. Alors, on est sur le terrain, on réalise des travaux, on s'aperçoit qu'il y a certains travaux à du Sénèque qui sont nécessaires pour bien compléter les travaux, qu'on n'avait pas pu prévoir dans les soumissions. C'est simplement, ils ont dépassé effectivement le 15 %, mais ça n'a pas coûté plus cher parce qu'il y avait des argents disponibles pour des matériaux non utilisés. Je comprends que vous avez rencontré notre ingénieur qui a fait la surveillance des travaux. Tout, c'est chacun des points qui ont été rajoutés, ont été vérifiés et acceptés par notre service. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de choix que de passer cette résolution. 20-05. 30-01. Il est recommandé d'autoriser Mme Laurence Tchongo, chef de division Culture, Sport, Loisirs et Relations avec les Citoyens, à signer une demande d'aide financière auprès du Comité de la fête nationale à Montréal pour la fête nationale du Québec 2019. Je vais le proposer. Proposé par M. Larocque, appuyé par M. Chamouchevski. 30-02. Il est recommandé de déroger à la grille de tarification et autoriser une gratuité à Emma-Québec pour l'utilisation de la salle Boileau du Centre socio-culturel dans le cadre des collectes de sang pour le mardi 5 mars et mercredi 6 novembre 2019. Alors, je vais le proposer. Proposé par M. Sarrault. Je vais le proposer. Je vais le proposer par M. Larocque. Il est recommandé d'autoriser une dépense de 51 308 et 6, toute taxe incluse à XELIS, département technologique, pour le soutien informatique pour la période comprise entre janvier et septembre 2018, d'autoriser une dépense additionnelle de 9 785 et 59, toute taxe incluse à XELIS, département technologique, pour le soutien informatique pour la période allant du 21 septembre 2018 au 31 décembre 2018, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Alors, je vais le proposer. Proposé par M. Sarrault. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Larocque. 304. Il est recommandé d'autoriser une dépense additionnelle de 1 408 et 66 pour le paiement des frais d'avocat à Casavant-Mercier dans le dossier concernant la direction d'arrondissement, de réclamer à la Ville-Centre le remboursement de toutes les factures encourues par l'arrondissement dans ce dossier, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je vais le proposer. Proposé par M. Larocque. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Sarrault. M. Sarrault. Moi, je vais voter contre. Alors, Mme Marceau, vote contre. Il y avait un montant de 25 000 $ qui avait été prévu au mois de mai 2018, puis on arrive à 26 408. C'est pour ça qu'on passe une résolution pour accepter ce montant-là qui était plus que le 25 000 $ prévu lors de la réunion du mois de mai. 30 05. Il est recommandé au Conseil municipal d'autoriser un virement de 32 385 $ net de ristourne de l'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève vers le service du matériel roulant et atelier pour la location d'une niveleuse pour la saison hivernale 2019 pour l'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève et d'autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire à partir de 2020 et les années subséquentes. Je vais le proposer. Et moi, je vais appuyer ça. Proposé par M. Chamuszewski, appuyé par M. Sarrault. La niveleuse, bien, je peux vous dire que de ce temps-ci, elle est requise, elle fonctionne presque 24... Pas 24 heures sur 24, mais beaucoup. Alors, je demande aux gens d'être compréhensifs. Je sais que les rues sont glacées. Ce n'est pas facile, mais on fait tout en notre possible pour faire en sorte qu'on puisse niveler les rues puis éviter qu'il y ait des trous dans les rues, mais ce n'est pas facile. 306. Il est recommandé d'accorder un contrat à soudure au bichon INC pour la fourniture et l'installation de deux épandeurs, deux verges amovibles au montant de 16 326 et 46 taxes incluses et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Alors, je vais le proposer. Proposé par M. Sarrault, appuyé par M. Larocque. 40-01. Attendu qu'avis de motion du règlement CA 28-0023-23 modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 à l'effet d'augmenter la superficie de plancher minimale, de réduire le nombre d'étages maximales et de réduire l'occupation du terrain maximal à la grille des usages et normes de la zone R1-275 a été donné le 3 décembre et le premier projet de règlement adopté le 8 janvier 2019. Attendu qu'une assemblée de consultations s'est tenue aujourd'hui, le 5 février 2019, dument convoqué par avis paru dans le journal Cité-Nouvelle du 23 janvier 2019. Attendu que conformément à la loi sur les cités et villes, tous les membres du conseil présent ont déclaré avoir lu le règlement et ont renoncé à sa lecture, il est recommandé d'adopter le second projet de règlement CA 28-0023-23 modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 à l'effet d'augmenter la superficie de plancher minimale, de réduire le nombre d'étages maximales et de réduire l'occupation du terrain maximal à la grille des usages et normes de la zone R1-275. Proposé par M. Chamouchevski Et je vais l'approuver. Appuyé par M. Sarrault, c'est le règlement qu'on a vu tantôt en consultation publique qu'on adopte. C'est pas là? Oui, 40.02 L'amendement est-il en 40.02? Non, c'est 40.04. Alors, attendu qu'il y ait avis de motion du règlement CA 28-0024-9 modifiant le règlement de lotissement CA 28-0024 à l'effet d'agrandir les dimensions et la superficie minimale de lotissement à la zone R1-275 a été donné le 3 décembre 2018 et le premier projet de règlement adopté le 8 janvier 2019, attendu qu'une assemblée de consultations publiques s'est tenue aujourd'hui, le 5 février 2019, du manque convoqué par avis paru dans le journal Cité-Nouvelle du 23 janvier 2019, attendu que conformément à la loi sur les cités et villes, tous les membres du conseil présent ont déclaré avoir lu le règlement CA 28-0024-9 et ont renoncé à sa lecture. Il est recommandé d'adopter le second projet de règlement CA 28-0024-9 modifiant le règlement de lotissement CA 28-24 à l'effet d'agrandir les dimensions et la superficie minimale de lotissement à la zone R1-275. Alors, je vais proposer l'adoption. Je vais appuyer. Appuyer par M. Sarrault, appuyé par M. Larocque. C'est un autre... M. Chamushevski, je m'excuse. C'est un autre règlement qu'on a vu en consultation publique tantôt. 40-03. Attendu qu'il y ait une motion du règlement CA 28-0023-24 modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 à l'effet de modifier certaines dispositions concernant les thermopompes et les appareils de climatisation a été donné le 3 décembre 2018 et le premier projet de règlement adopté le 8 janvier 2019. Attendu qu'une assemblée de consultation s'est tenue aujourd'hui le 5 février 2019, du manque convoqué par avis paru dans le journal Cité-Nouvelle du 23 janvier 2019. Attendu que conformément à la loi sur les cités et villes, tous les membres du conseil présent ont déclaré avoir lu le règlement CA 28-0023-24 et ont renoncé à sa lecture, il est recommandé d'adopter le second projet de règlement CA 28-0023-24 modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 à l'effet de modifier certaines dispositions concernant les thermopompes et les appareils de climatisation. Alors, je vais le proposer. Proposé par M. Sarrault et appuyé par M. Larocque. 4004. Attendu qu'avis de motion du règlement CA 28-0023-25 modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 à l'effet d'interdire la construction et l'agrandissement en superficie d'implantation au sol d'un bâtiment principal dans une plaine inondable à faible courant a été donné le 3 décembre 2018 et le premier projet de règlement adopté le 8 janvier 2019. Attendu qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue le 5 février 2019, du mandat convoqué par avis paru dans le journal Cité-Nouvelle du 23 janvier 2019, attendu que conformément à la loi sur les cités et villes, tous les membres du Conseil présent ont déclaré avoir lu le règlement CA 28-0023-25 et ont renoncé à sa lecture. Il est recommandé d'adopter le second projet de règlement CA 28-0023-25 modifiant le règlement de zonage CA 28-0023 à l'effet d'interdire la construction et l'agrandissement en superficie d'implantation au sol d'un bâtiment principal dans une plaine inondable à faible courant. Un proposeur? Je propose. M. Chamoussiski? Un appuyant? Je l'appuyer. M. Larocque, moi je vais proposer, je vais faire une proposition d'amendement. Alors, je voulais proposer de rajouter un paragraphe 2 qui se lirait comme suit. Nonobstant le paragraphe précédent, virgule, un agrandissement en porte-à-faux est autorisé. Dans la zone, on pourrait rajouter dans cette zone. Peut-être même pas nécessaire, mais en tout cas, elle est autorisée. En tant qu'il n'y a pas d'empreinte aussi. Ça veut dire que le deuxième paragraphe deviendrait 3 maintenant. En fait, ça serait tout de suite, l'amendement serait tout de suite après le paragraphe 1. Oui. Est-ce que c'est un... Non, je ne peux pas l'intégrer au paragraphe 1 parce qu'on réfère nonobstant le paragraphe précédent. Il faut que ce soit le paragraphe 2. Il faut faire un paragraphe 2, puis le 2 deviendrait le 3. Oui, effectivement, oui. OK? Oui. Alors, moi je propose cet amendement. J'ai besoin d'un appuyeur. Alors, je vais vous appuyer, M. le maire. M. Sarrault va appuyer l'amendement. Donc, la résolution telle qu'amendée est adoptée. C'est ça? Merci beaucoup. 40-05. Il est recommandé d'autoriser la fermeture temporaire des rues suivantes dans le but d'assurer la sécurité des coureurs lors du défi hivernal. Fermeture temporaire des rues suivantes à l'occasion de la 34e édition de la course à pied défi hivernal le dimanche 24 février 2019. De 8h à 11h30, soit à l'arrivée du dernier concurrent du 10 km, la montée de l'église sera soit fermée, soit sur surveillance étroite entre la rue Chérier et le boulevard Chèvre-Mont. De 8h50 à 11h15, fermeture de la montée de l'église jusqu'à la rue South Ridge. À 10h05, fermeture de la section du boulevard Chèvre-Mont-Ouest à partir de la rue De Tontis pour une durée maximale de 15 minutes. De plus, tous les services d'urgence ainsi que la STM seront informés de ces fermetures de rue. Je vais le proposer. Je vais le proposer par M. Larocque. Et je vais l'appuyer. Appuyer par M. Sarrault. 40-06. Il est recommandé d'accorder une dérogation pour le bruit, afin de permettre la tenue d'une soirée d'ensemble clôturant le carnaval étudiant. Cette soirée se déroulera sur le terrain du cégep Gérald-Godin le 22 février 2019, de 19h à minuit. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Marceau, appuyé par… Je vais l'appuyer. M. Sarrault. 40-07. Alors, c'est un avis de motion. L'avis de motion est donné par le conseiller M. Christian Larocque et dépôt du projet de règlement est fait en vue de l'adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement intitulé règlement autorisant un emprunt de 1,725,000 pour le financement des travaux de réaménagement de parcs, règlement 08-19-001. 40-08. Un autre avis de motion. L'avis de motion est donné par le conseiller M. Christian Larocque et dépôt du projet de règlement est fait en vue de l'adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement intitulé règlement autorisant un emprunt de 50,000 pour financer l'acquisition et la réparation d'équipements sportifs de divers terrains sportifs, règlement 08-19-002. Un autre avis de motion en 40,09. L'avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Sarrault et dépôt du projet de règlement est fait en vue de l'adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement intitulé règlement autorisant un emprunt de 3,725,000 pour le financement des travaux de réaffection des bâtiments administratifs, règlement 08-19-003. 40-10. L'avis de motion est donné par le conseiller M. Robert Samouzeski et dépôt du projet de règlement est fait en vue de l'adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement intitulé règlement autorisant un emprunt de 800,000 pour le financement des travaux de réaffection routière, règlement 08-19-004. Et 40-11. L'avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Sarrault et dépôt du projet de règlement est fait en vue de l'adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement intitulé règlement autorisant un emprunt de 27,000 $ pour financer l'acquisition et le remplacement d'équipements informatiques, règlement 08-19-005. Voilà pour les règlements d'emprunt. Maintenant, 40-12. Il est recommandé de refuser au règlement sur les dérogations mineures CA 28-0025 de l'arrondissement Lébizar-Sainte-Geneviève à l'égard de la propriété 6 au 1095 rue Saint-Roch, composée du lot numéro 4 590 016 du cadastre du Québec, la construction d'une résidence unifamiliale isolée dont la marge arrière sera inférieure de 4,1 m à la norme prescrite à 7,6 m à la grille des usages et normes de la zone R1-103, faisant partie intégrante du règlement de zonage CA 28-0023. Un proposant? Alors, je vais le proposer. M. Sarrault, appuyé par M. Larocque. Alors, c'est une dérogation mineure, donc nous devons permettre aux gens de se prononcer, si jamais il y a des gens qui veulent se prononcer sur ce règlement. Je vois que c'est un refus de la part… je pense que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé un refus. À l'unanimité. À l'unanimité. Peut-être expliquer un peu pourquoi, M. Sarrault? En fait, les marges demandées ne s'appliquaient pas sur un bâtiment habitable, alors que présentement, le bâtiment qui fait l'objet de cette distance-là, qui est un peu dérogatoire vis-à-vis d'une habitation normale, est un garage isolé. Alors, la permission peut être maintenue pour un garage isolé, mais ne s'applique pas pour une résistance. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des représentations sur cette demande de dérogation mineure? Alors, la résolution est adoptée. 51-01. Il est recommandé de désigner M. le conseiller Yves Sarrault comme maire suppléant de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève pour la période comprise entre le 5 février et le 6 mai 2019. Voulez-vous… j'avais fait des vérifications et je pensais vraiment que c'était rendu à M. Sarrault. C'est M. Larocque. C'est M. Larocque qui devrait être désigné. OK. M'excuse, on a fait une vérification pourtant, puis je pensais qu'avant M. Samouchevski, c'était M. Larocque. Non, c'était M. Sarrault. OK. Ça arrive. Oui, alors M. Larocque. C'est proposé par… Alors, je le propose. Je le propose. Grueueusement. Proposé par M. Sarrault, appuyé par M. Samouchevski. Alors, il reste les dépôts. Alors, les dépôts de documents, tous pour le mois de janvier 2019. Des factures non associées à un bon de commande. La liste des bons de commande approuvés. Le suivi budgétaire dépense. Le suivi budgétaire revenu. Les virements budgétaires. Les virements PTI. Le budget du Golfe. La liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement. On retourne à la deuxième période de questions du public. Si jamais il y a des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier et à poser votre question. Pas de questions du public, donc on va procéder à la levée de la séance. Je vais proposer la levée de la séance. Proposé par M. Sarrault. Je suis hâte d'aller écouter M. Trump. Et appuyé par M. Samouchevski qui veut voir la game de hockey. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci. Merci.